Le secteur de Vaca Plateau Dans cette zone calcaire, criblée de grottes et de gouffres, de nombreux vestiges mayas ont été découverts, aujourd'hui envahis par la jungle. Des spéléologues costaricains et français se sont joints aux américains pour poursuivre l'exploration des innombrables gouffres de la zone à la recherche de poteries mayas. Le camp a été installé près d'une ancienne pyramide. Ici on voit bien les roches qui sont au sommet, qui ont bien été taillées avec un silex et qui ne sont surtout pas de la même nature que les roches qui sont en bas, un peu plus bas. La prospection dans la forêt débute. Rapidement, un premier gouffre est découvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir mis en place les cordes, une équipe descend à explorer la cavité. La chance est au rendez-vous. Une première poterie est découverte. Cette jarre, dont le col est sobrement décoré, a été déposée il y a près de mille ans en offrande aux dieux du monde souterrain. Près d'elle, un disque énigmatique est en partie enfoui dans l'argile du sol. Très excité par cette première découverte, nous multiplions les visites de cavités. Sous-titrage Société Radio-Canada La prospection et les explorations de gouffres se poursuivent avec plus ou moins de bonheur. Les cavités les plus prometteuses sont parfois malheureusement décevantes. Ce puits de 60 mètres ne renferme aucun vestige. Et il ne reste qu'à rentrer au camp. C'est chaud ? C'est chaud ? C'est chaud ? C'est chaud ? L'excellente cuisine de Phil Reader a vite fait de remettre l'équipe en forme. Heureusement, certaines cavités contiennent de véritables merveilles. Dans celle-ci, des dizaines de poteries, d'armes et de parures ont été découvertes. Leur étude permettra peut-être de mieux connaître les anciens habitants de cette zone. C'est incroyable, hein ? C'est incroyable. Aconsignante qui est une bonne ... C'est incroyable. C'est ADEMOND Tellers. Sous-titrage FAIS Des outils en silex sont posés sur le sol entre les poteries. Combien d'heures de travail a-t-il fallu à l'auteur de cette pointe de javelot avant de pouvoir l'offrir à ses dieux ? Le hasard fait souvent bien les choses, en se perdant dans la forêt lors d'une séance de prospection, Pierre et Gustavo ont découvert une nouvelle petite pyramide. Ayer, nous sommes un peu perdus et nous trouvons cette pyramide qui est de 32 mètres de hauteur. Elle est très belle. Oui ? Que vous pensez ? Merci. Il n'y a pas de point d'eau sur le plateau et nos réserves ont diminué de façon inquiétante car certains bidons se sont percés. Non loin du camp, une ancienne citerne avait été aménagée par les mayas. Malgré notre dégoût, il nous faudra boire cette décoction peu engageante en la faisant bouillir et en rajoutant quelques pastilles désinfectantes. Heureusement, une pluie salutaire ne tarde pas à arroser le camp et nous permet de rétablir nos réserves. Voilà ! Chargée de poussière et de débris végétaux, l'eau de pluie reste très sale et un filtrage de fortune s'impose. Nos réserves sont reconstituées et la prospection se poursuit normalement dans la forêt. Vers la fin de l'expédition, nous avons la chance de faire une nouvelle découverte. Un groupe de stalagmites a été sculpté à l'entrée d'une grotte. Certaines ont été pillées par les Chicleros, mais il reste une petite tête. Bien que très sommaire, elles rappellent les sculptures découvertes au Pétaine il y a quelques années par les spéléologues Michel Cifres et Gérard Capa. Elles sont impossibles à dater, mais pourraient être l'œuvre des peuples qui ont précédé les mayas. Alors là, on voit bien les deux yeux, là on voit bien la bouche, il ne reste plus grand-chose. L'expédition L'expédition prend fin. Un dernier gouffre est visité. Son entrée est défendue par un puits de 70 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Une mauvaise surprise nous attend au bas de la corde. Un tertio pêlo et tapis dans l'obscurité. Cette énorme vipère est mortelle, et bien que paraisse un peu agressive, nous préférons la tuer pour visiter la grotte en toute sécurité. C'est parti ! La vie va ! C'est sûr 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 ! Dans un recoin de la grotte, nous découvrons un secteur où de nombreuses concrétions jonchent le sol. S'agit-il des effets d'un ancien séisme ? Cela peut-il expliquer le déclin de cette cité aujourd'hui perdue dans la jungle ? L'expédition est terminée. Une partie du matériel, soigneusement emballée, est dissimulée dans des grottes à proximité du campement, en prévision de la prochaine mission. Il reste encore beaucoup à découvrir à Bacca Plateau. C'est parti ! 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 C'est parti !